Un retour les amis sur le plateau de Baxit, j'espère que ça va toujours, j'espère que vous allez bien. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que Baxit est disponible en podcast, donc on fait des gros bisous aux gens qui nous écoutent dans leurs oreilles en étant à la plage, on l'espère. Donc voilà, des gros bisous à vous. Comme chaque semaine, chers amis, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Baxit un ou une invitée politique qui vient répondre à nos questions cette semaine. Chers amis, nous recevons Florie Marie, porte-parole du parti Pirate. Bonjour, bonjour Florie, comment vas-tu ? Ça va. Je vais te tutoyer, parce qu'en fait on se tutoie, alors c'est comme la dernière fois, je me pose la question à chaque fois, est-ce qu'il faut que je tutoie, que je vous voie mes invités politiques ? Elle est présidente quand même. Bah oui, je ne suis pas présidente. En vrai ? En fait, je suis présidente dans le futur. Non, je suis porte-parole, je suis vice-présidente du parti pirate européen, mais... En plus. Quand même, elle est vice-présidente du parti pirate européen. Mais moi, je peux la vousvoyer, mais je peux vous envoyer, madame Marie. Je ne vais pas te vousvoyer de toute façon, ni toi. Et je pense pas, ça serait drôle. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, non, je sais pas. Ouais, mais en même temps, tu vois, genre, moi, il y en avait pas mal aussi, que je tutoie d'habitude, je les ai vousvoyés pour l'exercice. Bah ouais, pareil. Et du coup, ça crée un peu un déséquilibre. Ah, tu crois, ouais. Je sais pas. Non, ça va être compliqué. Est-ce que vous pouvez me vousvoyer, c'est beaucoup ? Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, le chat-là-mère. On n'a pas aimé les cochons. Bah, on se dit aux ZEF, quoi. On se dit aux ZEF, on va tutoyer. Ça marche le plus. Ça crée de la sympathie ou pas ? Non, mais qu'est-ce que veut l'inviter ? Moi, je préfère le tuto moment, en fait. Tu préfères le tuto moment ? Allez, c'est réglé. Voilà, c'est notre invitée, c'est elle qui décide, ça nous fait plaisir. La question est réglée. Bonjour, Florie-Marie, je le disais, donc tu es porte-parole d'un parti politique qui s'appelle le Parti Pirate. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, le Parti Pirate, c'est un parti qui a été créé en 2006 en Suède par, du coup, des personnes qui militaient pour... Des pirates. Ouais, enfin, ouais, des pirates, en vrai. Des personnes qui militaient pour le libre partage de la culture et des connaissances sur Internet, donc autour de The Pirate Bay, en fait, 2006, cette époque-là. Et qui est arrivé... En fait, oui, The Pirate Bay, on disait, oui, ceux qui veulent partager la culture, c'est des pirates. Puis on parlait de piratage. Et donc, du coup, on a dit, enfin, nos créateurs ont dit, bon, puisqu'on nous appelle les pirates, on va créer le Parti Pirate. Donc, ça vient de là, c'est une réappropriation d'un mot péjoratif, une réinvédication de, ok, d'accord. C'est un genre de boîte échangiste de fichiers MP3 ? Tu connais pas The Pirate Bay ? Je déconne. Je sais pas si je dois expliquer ce que c'est, mais si je devais l'expliquer... Tu peux expliquer, parce que tout le monde n'était pas né en 2006. C'est vrai. C'était un système de... Enfin, c'était un annuaire de liens torrents, en fait, de films et de musiques et de jeux vidéo et de tout un tas de trucs. Et qui a été très, très peu apprécié par les autorités suédoises et, en fait, les autorités de tout un tas de pays. Parce que c'était pas que en Suède, c'était international, bien sûr. Mais les ayants droits, aussi. Et les ayants droits, effectivement. Et Alexandre Astier. Je sais pas, en fait, je sais pas si... Laisse Fleury parler. Je me pose la question, d'ailleurs. Ah si, si, il a beaucoup râlé sur le piratage de Camelot, acheté mes DVD. Sinon, moi, comment je m'achète une voiture ? Ah, ça me déçoit d'un coup, là. Ah bah... Ah ouais ! Mais du coup, le parti pirate, du coup, est arrivé en France en 2009 avec l'histoire de Adopi, du coup. Ouais. Qui militait... Enfin, militait... Pour les ayants droits. Ouais, concrètement. Qui militait pour les ayants droits. C'est ça. Donc Adopi, ouais, qui, encore une fois, a essayé de fermer toutes les plateformes de liens, de partage de liens, de partage de peer-to-peer, d'ailleurs. En fait, c'était plus ce contrôle peer-to-peer, d'ailleurs, Adopi, plus que de liens torrent. Et du coup, depuis 2009, le parti pirate est resté actif en France. Alors, au départ, ça a commencé, effectivement, sur les chapeaux de roue. Et puis, en 2012, c'était encore très, très actif. Puis après, il y a eu des moments de creux. Et là, depuis 2018, en fait, on a recréé quelque chose. On a changé notre organisation. On a changé les statuts. On a changé aussi pas mal de responsables. Enfin, il n'y a plus de responsables, en fait. On avait des responsables avant, mais on n'en a plus. Et on a supprimé toute la hiérarchie. C'est-à-dire que... C'est un parti des responsables. C'est-à-dire, en fait, si, en fait, on a plein de responsables, c'est tous les adhérents du parti. On est tous responsables de notre organisation, finalement. Ah oui, donc c'est méga horizontal. On est sur un truc... Ah oui, d'accord. Mais c'est tout à fait... Enfin, j'aime bien, parce que j'ai regardé un peu les émissions qu'il y avait... Enfin, les autres invités politiques. Et à chaque fois, les invités, ils sont là. Ouais, c'est tout nouveau ce qu'on fait. C'est trop bien et tout. Mais en fait, je vais vous dire, c'est tout nouveau ce qu'on fait. Oui, oui. Non, mais c'est très bien. Pour autant, t'es quand même vice-présidente. Non, je ne suis pas vice-présidente. En fait, je suis... Tu es européen. Européen. Alors, voilà. Il y a le parti pirate français. Il y a le parti pirate européen. Il y a le parti pirate international. Et puis, il y a des partis pirates dans entre 30 et 40 pays dans le monde. Donc, il y a quand même pas mal d'organisations partis pirates. Il se trouve que dans pas mal de pays, on a cette organisation horizontale qu'on a adoptée en France, de plus en plus, qui se développe. Et puis, au niveau international, au niveau européen, on n'a pas encore sauté le pas. C'est en cours. On y travaille, d'ailleurs. Là, en ce moment, on va ouvrir la réforme au niveau international. C'est les Français qui vont être à l'origine de ça. On est en train d'y travailler avec justement un autre pirate. Enfin, même deux ou trois autres pirates. Pour ouvrir cette réforme statutaire internationale, on a déjà discuté. Enfin, j'ai pris contact avec la présidente actuelle du parti pirate international, qui est vachement partante pour qu'on avance. Et puis, avec d'autres partis pirates autour du monde, qui sont aussi hyper partants pour qu'on change notre organisation. Parce qu'il faut qu'on sorte de la hiérarchie qu'on a au sein de notre instance internationale. C'est rare qu'on parle de la forme avant du fond, quand on interview des politiques. Mais ça m'intéresse. Mais donc, du coup, ça, c'est pour l'organisation. OK, intéressant. Mais vous défendez quoi le parti pirate ? C'est quoi votre identité politique ? Alors, nous, on défend... Alors, on a trois mots d'ordre. C'est liberté, partage et démocratie. Ça, c'est des très jolis mots, d'accord. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on défend la liberté, globalement, les libertés individuelles. Donc, la liberté... Le droit à mourir dans la dignité, par exemple. Liberté de consommer des drogues aussi. Donc, on est pour la légalisation du cannabis, par exemple, aussi. Le partage, donc, évidemment. Partage de la culture, partage des connaissances. Donc, on est plutôt défavorable au système des ayants droits, tout en étant favorable à la rémunération des artistes. Donc, il faut trouver un juste milieu qu'on essaye, justement, de trouver. Et... Liberté, partage... Démocratie, démocratie, du coup. Vous en avez parlé tout à l'heure, démocratie délégative. Démocratie, liquide, ce que vous appelez liquide, ouais. Démocratie délégative, ouais. On va faire une parenthèse. Tu peux nous expliquer ce que c'est que cette démocratie liquide, délibérative, comme tu l'appelles ? Délégative. 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 Démocratie délibérative, ce serait un peu un plus honnête. C'est un peu comme démocratie, d'ailleurs, démocratie... Comment ils disent ? Participative. La participation participative. Démocratie délégative, ça n'a pas sens. Je vois ce que tu veux dire. OK, une démocratie délégative, ça veut dire quoi ? Démocratie délégative, c'est qu'on a un... Chacun a un pouvoir de vote, en fait. On va voter pour n'importe quelle proposition de loi, par exemple. On va mettre en place une proposition de loi. On va proposer une proposition de loi. Et chacun va pouvoir voter pour cette proposition de loi. Ou déléguer sa voix à quelqu'un. Ou à une ou plusieurs personnes. D'ailleurs, ça peut être une délégation qu'on peut faire à une personne ou à plusieurs personnes. Sur un sujet, sur plusieurs sujets, sur tous les sujets. Et puis, ou pas déléguer sa voix, la conserver pour soi. Et la récupérer à n'importe quel moment, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas voter pour quelqu'un qui va garder notre vote pendant 5 ans. Le mandat qu'on a aujourd'hui en France, dans la République française. Par contre, on va proposer aux personnes, si elles ne savent pas, si elles ne sont pas à l'aise sur un sujet, de donner leur, entre guillemets, mandat, enfin une délégation de vote, en fait, à la personne de leur choix ou les personnes de leur choix. On l'a appliqué, nous, en interne, au sein du Parti Pirate depuis 2018. C'est pour ça que je dis qu'on a changé nos règles internes. On a vraiment appliqué ce qu'on veut expérimenter, nous, ce qu'on veut défendre, en fait. C'est-à-dire que vous changez de mandat en fonction des sujets dont vous parlez, en fonction du moment de l'année ? Oui, en fait, en fonction des humeurs, en fonction des affinités, en fonction de ce que les gens... Mais au sein d'une instance type une Assemblée nationale, un Parlement ? Oui, c'est ça. Nous, au sein de notre Assemblée permanente, au Parti Pirate, mais au sein de l'Assemblée, au sein de l'ensemble des personnes qui votent, finalement, donc l'ensemble des électeurs, en fait. Donc ça, c'est un truc que vous impliquez en interne, comme tu le disais, mais c'est un truc que vous souhaitez mettre en place aussi ? C'est un modèle que vous promouvez, par exemple, pour un pays comme la France ? On y travaille, enfin, on y réfléchit, en fait. Nous, on est en train d'expérimenter. On n'a pas intégré ça encore dans notre programme. On a intégré quelques dispositions qui permettraient de changer les règles, parce que, voilà, le troisième mot, c'est la démocratie. Et en France, on a vrai problème d'application de la démocratie. En l'occurrence, la République actuelle, elle n'est pas terrible. Enfin, la Constitution actuelle n'est pas terrible. Donc il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer, peut-être. En tout cas, il y a des choses à clairement jeter à la poubelle. Et en l'occurrence, par exemple, élire des gens au scrutin majoritaire, enfin, le jugement majoritaire, on peut y revenir, on l'applique aussi en interne, en fait. Mais le scrutin majoritaire uninominal à deux tours, qu'on applique pour la présidentielle, pour les législatives, le binominal pour les départementales, ça n'a aucun sens. La prime majoritaire, ça n'a aucun sens. Et on applique ça dans notre pays. On applique des règles qui sont appliquées dans d'autres pays qui sont beaucoup moins démocratiques, entre guillemets, que la France. Usul avait une question pour toi, Usul. Oui, liberté, partage, démocratie, c'est ça ? Oui. Donc, j'essaie de déduire quelle pourrait être votre ligne ou la ligne des gens qui se retrouvent dans ces valeurs, pour, par exemple, la crise sanitaire. Partage, on fait la levée des brevets sur les vaccins. Oui. Liberté, on n'impose pas la vaccination. Démocratie, on en parle. En tout cas, les décisions ne sont pas prises tout au temps au jeu. Si je comprends bien, vous géreriez comme ça ? Alors, non. Les libertés, ce n'est pas seulement sa liberté à soi, en fait. C'est les libertés de tout le monde. Historiquement, le parti pirate, il y a eu des libertariens qui sont venus aussi. Il y a eu des influences libertariennes au parti pirate ? Il y a eu. Il y en a toujours, d'ailleurs, dans certains partis pirates à travers le monde, bien sûr. Après, on ne parle pas forcément de la même idéologie en France ou à l'étranger, puisqu'on parle de libertarianisme ou libertaire. En France, on va en parler d'une certaine façon. À l'étranger, on va parler d'une autre façon. C'est très différent. C'est des choses différentes, entre les libertaires et les libertariens. Oui, déjà, de base. Et puis, le libertaire français, ça va pas être le même que le libertaire américain. Donc, ça va être un peu différent. Maintenant, liberté, ce n'est pas... Tu parles du vaccin. Moi, je vais parler plus des armes, parce qu'au niveau du vaccin, on est plutôt pro-vax. Je vais dire une connerie. On est plutôt pro-vax. Vous êtes plutôt pro-vax. Après, on n'a pas pris de décision, parce qu'on estime que ce n'est pas un parti politique de prendre ce genre de décision, de dire oui, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec le fait de se vacciner. Ah bah si, c'est pas si. Bah, non. En fait, ce n'est pas nous, le parti politique, qui ne sommes pas en capacité de gouverner. C'est à chacun d'entre nous, en fait, de prendre la décision aussi, collectivement, sur la base d'un consensus scientifique aussi. Il y a des liens, des bas, là, sur le plateau. Mais ok, intéressant. Mais ouais, enfin, nous, on estime, en fait, en tant que parti politique, qu'on n'a pas à prendre des décisions, déjà, sur tout ou n'importe quoi. Et mettre une opinion. Et mettre une opinion, oui. Mais ça, c'est pas prendre une décision, en fait. Et on n'a pas, nous, on n'a pas pris encore le temps du débat sur la question du vaccin. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'être en interne plutôt tous d'accord pour être, pour se vacciner, parce qu'on estime que les libertés, c'est pas simplement, bah, je suis libre ou pas, de me vacciner ou pas. C'est de considérer que tout le monde est libre de vivre en bonne santé, en fait. Et que, en l'occurrence, pour qu'on puisse tous vivre en bonne santé, le mieux, ça reste quand même de se vacciner. Donc, on est plutôt sur cette ligne-là. Maintenant, le parti pirate n'a pas pris position, à proprement parler, ni sur le vaccin, ni sur le pass sanitaire. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre, oui. Sur le pass sanitaire, on est en train d'en débattre, en ce moment. On a un débat qui a été ouvert sur le forum du parti pirate, parce qu'on débat en asynchrone tous ensemble. Et sur le pass sanitaire, on est en train d'en discuter. Et justement, la question se pose de, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on... Donner le contrôle. Ouais, en fait, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on accepte de se faire contrôler, de cette atteinte à nos libertés, finalement, à nos libertés de circuler, à notre liberté de, ouais, de simplement vivre, en fait. Donc, oui, la question se pose. Et c'est pas si évident. Tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes né au moment de Adopi, en tout cas en France. Vous êtes très lié, c'est vrai, aux thématiques numériques, sur la question des logiciels libres, sur la question des droits d'auteur, sur le partage de la culture, etc. Est-ce que vous n'êtes pas un peu un parti thématique ? Est-ce que c'est pas un peu compliqué pour vous de sortir de ce truc ? Oui, le parti pirate, c'est les geeks, là, c'est ceux qui parlent d'Internet tout le temps. Ouais. D'où la question sur le pass sanitaire, éducation, agriculture. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est intéressant pour moi de recevoir une invitée politique et de me poser la question de savoir, est-ce que j'ai des questions à lui poser sur l'agriculture ? Ouais, on m'avait dit aussi, ouais, mais en fait, vous êtes un parti contestataire, donc de toute façon... Je dirais même pas, déjà, je vous mettrais même pas là-dedans, moi, mais ok, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que, oui, on pourrait très bien dire qu'on a un parti thématique. Après, j'ai envie de dire, on a tous aujourd'hui accès à Internet, donc thématique d'un outil qu'on utilise tous au quotidien. C'est pas si thématique que ça, quoi. Tous, tous, je sais pas. Tiens, d'ailleurs, vous avez un discours sur la fracture numérique, sur l'accès au numérique ? Alors, oui, on en parle. On en parle, vous parlez de beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses, ouais. Après, on sait aussi que la fracture numérique, c'est pas simplement le fait que les gens n'aient pas accès à Internet, parce que l'accès à Internet, finalement, on a tous accès à Internet. Après, c'est peut-être plus le fait que les gens ne soient pas forcément formés à l'usage d'Internet. Donc, on va être plus sur des questions de pédagogie au niveau des outils, au niveau des appareils, au niveau de l'utilisation d'Internet. Et on voit bien que des jeunes aujourd'hui, pas forcément que des personnes âgées, parce qu'étrangement, il y a de plus en plus de jeunes qui sont électroniques, électronistes. Electroniques, oui, comment on dit. Electronistes. Et que, du coup, c'est pas seulement... Enfin, l'électronisme, ça ne touche pas seulement les populations les plus âgées, ça touche aussi beaucoup de jeunes populations. Et qu'à un moment, il faut réfléchir aussi sur la manière dont on intègre l'apprentissage des nouvelles technologies d'Internet, l'usage d'Internet dans l'éducation des enfants, des jeunes, et après, effectivement, des populations plus âgées. Mais même nous, en fait, on n'est pas forcément très à l'aise avec les outils numériques, globalement. Pas tous, en tout cas, oui, c'est vrai. Il y avait une question à laquelle on avait pensé avec Usul, c'est sur votre positionnement sur un axe droite-gauche. Est-ce que vous vous latéralisez quelque part ? Oui, je m'en doutais. Alors, sur l'axe droite-gauche, en fait, c'est compliqué pour nous de nous positionner sur l'axe droite-gauche. Ah merde ! Moi, je sais bien, en plus, parce qu'à chaque fois qu'on dit « Ouais, on n'est ni de droite, ni de gauche, ouais, en fait, vous êtes de droite, quoi. » Et en fait, non ! C'est à peu près comme ça que ça s'est passé ? Laisse-la parler, attends. En fait, quand on nous pose la question, on part du principe que, du coup, on s'inscrit dans le schéma politique actuel. Sauf qu'en fait, non. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, s'inscrire dans le schéma politique actuel avec la façon dont on a de prendre les décisions, avec la façon dont on a de débattre. Nous, ce qu'on propose, c'est une façon différente de faire de la politique. Tout le monde le dit, en fait. Oui, on veut faire la politique différente. C'est très bien, c'est très bien. En fait, c'est ça, c'est que... C'est un peu citoyenniste, un petit peu. Moi, je range ça un petit peu, je range ça vraiment dans les mouvements citoyennistes. Ce qui, dans ta bouche, est un peu péjoratif, si je veux me permettre. Non, mais en fait, c'est-à-dire avec une certaine tendance à vouloir dépolitiser. C'est-à-dire, par exemple, de dire qu'un parti n'a pas vocation à prendre position sur les sujets politiques parce qu'il ne serait qu'en fait une espèce d'interface liquide entre des citoyens libres qui pourraient changer d'avis, etc., et l'appareil de gouvernement. Ce n'est pas la conception traditionnelle des partis, c'est une conception citoyenniste dans laquelle, en effet, ça suppose une intervention citoyenne, mais qui va avoir parfois tendance à voir la démocratie comme quelque chose de technique et à dépolitiser un certain nombre de sujets. C'est ça que je vous mets derrière le citoyennisme. Florie, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense qu'en effet, le citoyennisme, c'est ça, mais ce n'est pas nous, du coup. Du coup, je ne me reconnais pas vraiment là-dedans. Non, on a vraiment des discussions politiques, vraiment. On en parle vraiment. On a vraiment des sujets sur lesquels on va prendre des décisions, on va s'orienter, on va avoir une prise de position. Vous avez des programmes. Vous avez présenté certaines élections. Oui, on a un programme, on se présente aux élections. Je disais, on a trois mots d'ordre. Après, on a aussi un code avec 13 points qui nous permettent quand même d'avoir une ligne politique qui est quand même assez claire. Mais vous avez une ligne, quand même. On a une ligne politique, effectivement. Enfin, on ne va pas juste partir comme ça en disant « Ouais, allez, one again, on va faire ce qu'on veut dans notre parti politique ». Non, quand même, le parti pirate, ça reste quand même un parti effectivement avec une idéologie, on va dire, qui va être plus proche de ce qu'on pourrait imaginer qui devrait se passer dans la gauche actuellement. Sauf que moi, je vais me dire, franchement, je regarde la gauche aujourd'hui, je n'ai pas envie de me représenter, enfin, je n'ai pas envie d'être considéré dans cette partie-là de la population politique. Ça ne me parle pas. Je vois la gauche, là, je vois... Oui, mais si on réfléchit juste en termes idéologiques. En termes idéologiques... Vous êtes plus pour une alternative. Est-ce que vous êtes pour une alternative au système capitaliste, par exemple ? Oui, enfin, oui. Enfin, moi, oui. Enfin, moi, quand j'ai lu et découvert votre programme, je me suis dit, c'est un truc de gauche, quoi. Oui, mais oui. Oui, encore que. Mais ça dépend, en fait. Parce que moi, je dis, ouais, moi, je veux sortir du capitalisme. Après, j'ai des amis au Parti Pirate qui ne sont pas d'accord pour sortir du capitalisme comme ça. Enfin, ils considèrent qu'on doit aussi être libre de se faire de l'argent, de garder l'argent et de ne pas forcément être surtaxés, etc. Après, c'est encore une fois... Voilà, non, mais il n'y a pas... Enfin, c'est pour ça aussi que c'est compliqué de dire qu'on est de gauche ou de droite. Moi, je vois la droite aujourd'hui, je me dis, non, je ne suis pas dans cette mouvance-là. Je vois la gauche aujourd'hui, je me dis, non, je ne suis pas non plus dans cette mouvance-là. Enfin, je n'ai pas envie de me représenter, je n'ai pas envie d'être associée, par exemple, à la France insoumise, que je ne trouve pas du tout... En fait, je la trouve plutôt nationaliste et un peu dangereuse, en fait, sur certaines prises de position qui m'inquiètent beaucoup. Genre, sortir de l'Europe, oui, mais bon, c'est le plan B, oui, mais ça reste quand même sortir de l'Europe. Je n'ai pas envie non plus d'être identifiée au Parti Socialiste. Là, pour le coup, les dernières prises d'opposition du Parti Socialiste, c'était du foutage de gueule, pardonnez-moi. Mais oui, il ne faut pas voter pour les écologistes parce que c'est des systématologistes. Enfin, je ne sais même plus ce qu'ils ont dit. Je ne suis pas loin de ça, pour certains d'entre eux. C'est un peu, je trouve ça pas normal, en fait. Après, je n'ai pas non plus envie d'être associée à Europe Écologie Les Verts, parce que... Vous êtes technophiles ? On est technophiles. Et vous les trouvez technophobes ? On les trouve technophobes ? Ce n'est pas qu'on les trouve technophobes, c'est qu'ils le sont, en fait. C'est que nous, on est plutôt progressistes. Et je pense que je vais arrêter ma phrase ici. Non, 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 j'ai envie que tu aies continué cette phrase parce que, par exemple, je te donne un exemple, Fleury, je t'ai vu beaucoup prendre des positions personnelles, toi et d'autres membres du Parti Pirate sur Twitter, sur la question de la 5G, par exemple. Très intéressant, le débat sur la 5G. Beaucoup d'oppositions, notamment dans l'espace alternatif qu'on peut appeler la gauche, sont opposées à la 5G comme étant, selon eux, la démonstration d'un monde qui continuait à aller tête baissée en direction d'un progrès technologique qui est freiné et non réfléchi. Vous, au Parti Pirate, vous ne défendez pas cette manière de voir les choses. Vous êtes plutôt pro 5G. On n'est pas... C'est bien parce qu'à chaque fois, je réponds aussi ça. C'est quand on me dit « Ouais, vous êtes technophiles. » Mais on n'est pas technobéat. On est pro 5G, mais on n'est pas 5GBA. Non, mais en vrai, tu as raison. On est pro-Europe, mais on n'est pas EuroBA. Je suis d'accord avec toi. Vous ne tombez pas dans la caricature inverse. C'est formidable, c'est génial. Voilà. C'est qu'on sait très bien qu'il y a des problèmes avec la 5G et globalement avec les technologies, avec l'évolution technologique. On sait très bien qu'il y a des problèmes de consommation exacerbée. Et c'est aussi pour ça que nous, on va s'opposer, par exemple, on va plutôt être dans une opposition à la publicité, par exemple. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément la consommation à proprement... Enfin, non, pardon. Ce n'est pas forcément le capitalisme à proprement parler auquel on va s'opposer. C'est plus la consommation. Vous ne savez pas les capitalistes, c'est les consommateurs ? En fait, c'est plus la consommation de masse, en fait. C'est-à-dire que... Donc, c'est la faute des masses ? Vous n'êtes vraiment pas de gauche, quoi. C'est des bonnes questions. Non, mais oui, c'est des bonnes questions. Non, mais je... Non, mais je me doutais. En fait, je m'en doutais un peu que j'allais... Mais que t'allais me faire chier. Non, non, attention. C'est pas sûr que les Français se posent. Je suis pas sûre que les Français se posent ce genre de questions. Madame Marie. Avant de me voir ici, je pense que les Français ne se posaient pas trop de questions sur le parti pirate parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était, a priori. Mais je suis très contente d'être ici. Merci vraiment beaucoup de m'avoir invité. C'est pour ça que je sers énormément. Non, mais ça nous fait plaisir. Mais vas-y, donc continue. Ça m'intéresse de comprendre votre position. La 5G, par exemple. La 5G, en fait, on est plutôt d'accord avec le fait qu'il faut aller vers une évolution technologique. La 5G, c'est une évolution qui, comme toutes les évolutions technologiques qu'il y a aujourd'hui, vise à économiser des énergies tout en économisant aussi des ressources. Et notre véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on doit à un moment diminuer la consommation de ressources. Clairement, il y a un problème dans cette consommation-là. On a un problème de recyclage, par exemple, aujourd'hui, de ce qu'il y a déjà au produit au niveau des technologies qui existent déjà. Donc, on n'est pas capable aujourd'hui de recycler à 100% les antennes 5G, les antennes 4G, etc., les antennes 3G, les antennes 2G qui sont toujours en fonctionnement aujourd'hui. On est obligé de toute façon d'aller vers une évolution technologique parce qu'on a une consommation de données, une consommation, une production de données aussi qui est beaucoup plus importante. Donc, à un moment, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a déjà aujourd'hui. Si on reste sur la 4G, parce que c'est marrant parce que ceux qui s'opposent à la 4G, ceux qui s'opposaient à la 5G aujourd'hui s'opposaient à la 4G il y a quelques années et j'étais dedans. Donc, je sais bien qu'ils s'opposaient à la 4G il y a quelques années. Moi, j'ai changé d'avis. Tu t'opposais à la 4G avant et maintenant, c'est intéressant. Parce que, oui, j'ai changé d'avis et je me suis rendu compte de quoi ? C'est ça être liquide. C'est très bien de changer d'avis et d'évoluer. Non, mais je me suis posé des questions. C'est un peu comme la question du nucléaire, en fait. Et je me suis posé des questions. J'y ai réfléchi et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on s'oppose à la 4G ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à la 5G ? Ils s'opposent au progrès, à la technologie, à l'évolution de la technologie en disant, oui, on va augmenter notre consommation de ressources, on va augmenter notre consommation de données. Sauf qu'en fait, si on évolue au niveau technologique, c'est aussi pour réduire l'impact qu'on va avoir en consommant, justement, des données et en utilisant Internet. Plus on est nombreux à utiliser Internet, plus on va avoir besoin d'évoluer au niveau de notre technologie, de faire évoluer notre technologie pour pouvoir couvrir les besoins de chacun. Ce n'est pas mon sujet favori, j'avoue, la question de la technologie. Non, mais je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un positionnement qu'on pourrait appeler pro-science par opposition à des choses qui vous énervent dans le débat public ? J'ai vu beaucoup de vos réactions. Oui, mais on n'est pas à Science BA. Je vous ai fait à Science BA, ça, ça va, j'ai bien compris, Fleury, Max, les croyances, il y a un certain nombre de choses qui vous énervent dans le débat public et vous êtes plutôt du côté de la science, de ce que disent les scientifiques. Le pragmatisme et le rationalisme, enfin, se poser des questions, en fait, toujours, enfin, pas toujours, remettre tout en question parce que là, sinon, on tombe dans le complot. Sur la question du changement climatique, alors, ceux qui vous disent que pour être rationnel, il faut être décroissantiste et antinucléaire et... Alors, sur la question du réchauffement climatique, il se trouve que c'est pareil, il y a quelques années, moi, j'étais encore antinucléaire, vraiment fervente antinucléaire. Aujourd'hui, je revois un peu ma copie et je me dis, on a tellement développé le nucléaire, en fait, aujourd'hui, que ce serait... En sortir, ce serait casse-gueule, en fait, ce serait vraiment très compliqué et en sortir pour quoi derrière ? Pour des énergies qui, de toute façon, consomment des ressources en masse pour produire de l'électricité en moins... de manière moins efficace. Donc, sur la question nucléaire, j'entends bien les discours des écologistes qui veulent sortir du nucléaire dans les 20 ans, dans les 30 ans ou dans les 60 ans, mais je leur demande, concrètement, vous voulez le remplacer par quoi ? Parce qu'on peut sortir du nucléaire, certainement, mais comment on fait pour avoir de l'électricité ? On en a besoin de l'électricité. On ne peut pas repasser vers du charbon, on ne peut pas repasser vers du gaz. C'est beaucoup trop polluant et l'urgence... Et quand il parle de réduction de la consommation et d'augmentation des énergies renouvelables, l'appareil, tu dis quoi ? Tu dis que c'est irréaliste, c'est bien gentil, c'est bien joli, mais ça n'a pas de sens ? C'est l'effet Jevon. Enfin, ça s'appelle comme ça, l'effet Jevon, je crois, Jevon, je ne sais plus comment on dit, c'est le principe que quand on développe une énergie... Là, franchement, je commence à parler d'un truc que je ne maîtrise pas du tout, encore une fois. Moi, je maîtrise de la démocratie et tout ça, il n'y a pas de souci, mais là, on commence à parler de nucléaire et de mathématiques. sur la démocratie. On va revenir sur le nucléaire. C'est pour faire plaisir au tchat, ils cassent toujours les couilles avec le nucléaire. On fait partie des rares forces politiques qui, sur la question du nucléaire, a pris une position qui est plutôt pragmatique, en l'occurrence, qui est de dire qu'on n'est pas anti-nucléaire, on n'est pas pro-nucléaire. On n'est pas nucléaire BA non plus. On n'envisage pas une sortie du nucléaire, on envisage par contre une sortie des énergies carbonées. En l'occurrence, le nucléaire, on n'en est pas une. Vous avez la même position que le Parti communiste, le Parti socialiste, La République en marche... Est-ce que vous connaissez Jean-Marc Jean-Covici ? Un jour, on va le rencontrer, je pense, oui. Mais c'est très intéressant, filmez-le si vous le rencontrez. Je le redis encore une fois, vous êtes un parti politique. Vous êtes un parti politique qui dit parti politique, dit présenter des candidats aux élections. Est-ce que le Parti pirate va présenter un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle de 2022 ? Je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui, j'y répondrai seulement dimanche soir à 20h. Et pourquoi donc ? Parce qu'on a mis la question au vote de l'Assemblée permanente et que c'est en vote en ce moment en fait. Donc on a quatre propositions qui sont en... On est passé à trois et quatre jours d'avoir la primeur de l'annonce. J'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu. Non, mais du coup, ça m'intéresse. Vous avez trois ou quatre... Donc vous proposez au vote de vos adhérents... La participation à la présidentielle. Alors c'est quoi les questions que vous posez en ce moment du coup ? Alors les questions qui ont été posées par les adhérents aux adhérents du coup, c'est... Est-ce qu'on participe à la présidentielle ? Donc est-ce qu'on y va sérieusement en allant chercher les signatures à partir de maintenant ? En fait, on envoie un mail à tout le monde, à tous les maires, on va chercher les signatures, on va présenter un candidat. Ça, c'est une des options. On a une autre option, je ne dis pas, c'est l'option 1 parce qu'en fait, il y a quatre options, mais elles ne sont pas... Voilà. Ensuite, il y a une autre option qui est... On y participe, mais on ne participe pas sérieusement en mode... On va juste dénoncer le système et on essaie de faire une campagne un peu... On tirate. On tirate, voilà. Second degré en expliquant... Enfin, en démontrant et en démontant en fait le système actuel pour juste montrer... Il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'est pas candidat BA. C'est ça. Oui, on n'est pas présidentiel BA. Je ne vois pas le tchat, je ne serai pas regardé parce que sinon... Non, non, mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut sa deuxième option, d'accord, je comprends bien. Donc voilà. La troisième option, c'est on attend d'en reparler à la rentrée en septembre parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'en débattre et on préfère encore en reparler. Ce qui est marrant parce que du coup, quelle que soit la décision qu'on prendra ce mois-ci, on pourra toujours en reprendre une autre dans deux ou trois mois. Donc, ce n'est pas grave. Mais au moins, on a eu ce débat-là ce mois-ci et la quatrième option, si on ne participe pas. Et voilà. Donc, je saurais là dimanche, on saura tous d'ailleurs dimanche, quelle a été l'option qui a été décidée. C'est un vote au Borda. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de Borda. On choisit... Enfin, on classe les options. Ah, si, c'est une sorte de jugement majoritaire. Mais oui, c'est ça. Mais autrement. On ne va pas rentrer dans le détail parce que là, c'est encore sur le jet, ça va partir en quoi tu lis. Mais du coup, si vous décidez d'y aller sérieusement ou pas d'ailleurs, vous allez devoir présenter une ou un candidat. Vous allez organiser une primaire ? C'est ça, notre plus gros problème, en fait. Ça a toujours été le plus gros problème au Parti Pirate. C'est que comme on n'est pas un parti qui cherche à participer à des élections, c'est difficile de trouver des candidats, en fait. Donc, on peut organiser une primaire, bien sûr, mais en fait, on ne sait même pas si on aura des volontaires. Donc, la question, on va d'abord la poser, d'abord savoir si on y participe ou pas. Et une fois qu'on aura décidé si on y participe ou pas, là, on va commencer à se poser l'action de comment est-ce qu'on s'organise. Mais est-ce que tu ne penses pas que le système non hiérarchique que vous avez mis en place pour le fonctionnement du parti actuellement, donc en France, comme j'ai bien compris, est-ce que le fait de créer de la compétition avec une possibilité d'avoir une ou un représentant du parti pour la présidentielle, ça risque pas de foutre le bordel sur cette espèce de système un peu anarchique que tu décris régulièrement ? Il y a risque, non ? Ouais, carrément. C'est pour ça que... C'est sûr, ça va foutre un bol de ouf. À titre personnel, je l'ai déjà dit aux pirates, à titre personnel, moi, je suis plutôt pour ne pas participer à la présidentielle du tout et ou pour revoir le jugement, enfin, en tout cas, de reparler de ça dans plusieurs mois, mais clairement, je pense que c'est pas une bonne idée. Enfin, si tu veux bien partager ton rapport avec toi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a une autre priorité avant de participer à la présidentielle, c'est de participer aux législatives et d'essayer d'atteindre le graal que tout parti politique aimerait atteindre et certains réussissent d'autre pas, qui est le financement public, qui permettrait du coup de financer nos activités, parce que là, aujourd'hui, on est tous bénévoles et on est tous à 100% bénévoles, qui permettrait de financer nos activités pendant les 5 prochaines années pour reparler de ça dans 5 ans et de voir comment est-ce qu'on s'organise d'ici 5 ans. Donc, de prendre le temps, en fait, comme la démocratie, ça prend du temps, créer un parti politique, ça prend du temps. Nous, on s'est réinventé en 2018, donc après la dernière présidentielle. Là, on va essayer de continuer à travailler dans cette direction et on va, avant d'essayer de rentrer dans le système que, de toute façon, on a très peu de chances d'y rentrer parce que les règles sont faites pour qu'on ait très peu de chances d'y rentrer. Nous, on n'a pas des moyens limités. Mais finalement, la question se pose aussi par rapport aux investitures. Si vous devez investir des candidats pour les législatives, il va forcément y avoir un peu de fight. Non, parce que tout le monde va y aller. C'est tout ou rien. parce que, comme je le dis encore une fois, ce n'est pas facile de trouver des candidats, en vrai. Ensuite, sur les législatives, les règles, elles sont assez, à la fois compliquées pour des petits partis politiques et en même temps, assez soft. C'est, on peut se présenter où on veut. Et nous, on sait qu'on ne va pas gagner. Donc, on sait qu'on ne va pas gagner. On sait qu'on ne va pas avoir d'élu aux législatives. Par contre, notre objectif, c'est de faire 1% des voix dans 50 circonscriptions pour atteindre ce financement. Et d'ailleurs, on est en train de voter cette stratégie-là aussi, législative, cette semaine, qui est de, notre objectif numéro 1, c'est faire 1% dans 50 circonscriptions minimum. C'est notre objectif principal. C'était l'objectif qu'on avait en 2017 et on a échoué. Parce qu'on s'était associé à des partis politiques. On avait participé à la primaire avec Charlotte Marchandise encore. Cette année, on ne participe pas. Ils font leur truc. On fait, nous, de notre côté, notre truc. Et là, cette année, on va essayer d'aller dans cette direction. En tout cas, 2022, c'est participer aux législatives, essayer d'atteindre ce financement public qui permet à des partis politiques aujourd'hui de continuer d'exister et de continuer de défendre leurs idées pour nous permettre, nous, de continuer à faire du lobbying sur ce qu'on défend. Par exemple, on a un lobbying assez important sur le bulletin unique. assez important. On a prévenu tous les élus. Il y a déjà une proposition de loi qui a été proposée sur la question du bulletin unique pour justement simplifier l'accès aux élections pour tous les partis politiques parce qu'aujourd'hui, un candidat doit payer son bulletin de vote quand même, il doit payer ses bulletins de vote, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays du monde. Donc, ne serait-ce que ça de mettre en place un système comme ça de bulletin unique en France, ça, c'est quelque chose qu'on défend. On a écrit la proposition de loi, on l'a proposée à plein d'élus. Elle a été proposée au vote du Sénat. Elle a été proposée... Elle n'est pas passée parce que... Donc, elle a été reprise par des potentiels alliés que vous avez au sein du Parlement aujourd'hui ? Elle a été reprise par des gens qui ne sont pas des potentiels alliés qu'on a au sein du Parlement. Non. Elle a été reprise par des petites organisations politiques, notamment d'extrême droite. Donc, voilà. Maintenant, ça reste une bonne idée parce qu'on sait que c'est une bonne idée le bulletin unique mais effectivement, les partis politiques aujourd'hui qui le défendent, ce n'est pas forcément des personnes avec lesquelles on a envie de s'acquiner. Vous avez des relais, justement, pardon Jean, ça m'intéresse, dans les institutions ? Au Parlement européen, vous avez des élus ? On a quatre députés européens, trois tchèques et un allemand. Au niveau français, on n'a pas beaucoup de proximité. On a Paula Forteza avec qui on discute beaucoup. Qui est une ancienne de La République en Marche qui a quitté La République en Marche et qui a cofondé Écologie, Démocratie, Solidarité, effectivement. C'est ça et qui nous donne généreusement une partie de sa dotation parlementaire par le biais d'un accord avec d'autres petites organisations politiques. Ah, trop cool. Sans aucune contrepartie, du coup. Big up, Paula. Merci, Paula. Je ne savais pas que vous avez dit ça. Oui, non, nous, on n'a aucun secret sur notre financement. Donc, ça fait partie des choses qui ont été décidées en assemblée permanente de manière transparente au sein de notre organisation. Donc, oui, on a un peu d'argent grâce à Paula. Merci, Paula. Mais on n'a pas à vrai dire, en fait, on n'a pas de proximité politique avec qui que ce soit d'autre en France au niveau du Parlement, au niveau du Sénat non plus. Par contre, oui, au niveau européen. Au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement non plus. Il n'y a pas grand nombre qui vous écoute au niveau du gouvernement. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que tu remarqueras comme moi que la politique est très personnifiée. Probablement à cause d'ailleurs de l'élection présidentielle où c'est très une personnalité médiatique, charismatique, ce qu'on veut, qui porte, qui emporte avec elle un parti, une organisation. Je pense à François Asselineau avec l'UPR. Je pense à d'autres d'ailleurs leaders à droite de leur petit parti ou plus grand, peu importe. À gauche aussi, Jean-Luc Mélenchon avec sa France Insoumise depuis 2008, etc. Est-ce que vous, votre principal défaut, ce n'est pas malheureusement ce manque d'incarnation ? Depuis tout à l'heure, tu dis nous, tu parles d'un collectif, ce que je trouve très noble. Mais est-ce qu'en 2021, ça marche toujours aussi bien ? Oui, c'est sûr que ce n'est pas... Oui, c'est sûr que ça ne nous aide pas des masses. C'est sûr que de ne pas avoir une personne qui sort un peu du lot, enfin du lot, je ne sais pas si on peut parler du lot en fait. Mais parce que d'autres sont passés par le même problème que vous. C'était Olivier Besancenot qui a beaucoup popularisé sur son nom propre et sur son talent aussi d'ailleurs. Là, l'e-communiste révolutionnaire en son temps et le NPA dans la foulée. Voilà, ça a été le candidat qui, c'est vrai, il faut reconnaître, a bien porté le truc. Ce n'est pas comme ça qu'on fait nous en fait. Ce n'est pas comme ça qu'on a envie de faire non plus. Est-ce que vous avez le choix ? C'est ma question. Oui, on l'a. Maintenant, on a le choix aussi de rester anonyme. Si c'est toi, vous faites. Voilà, non, mais on assume aussi pleinement le fait de ne pas avoir une tête qui sort un peu et de ne pas avoir un chef de file ou de ne pas avoir quelqu'un de connu. Oui, mais non, moi, tu vois, toi, tu es porte-parole. Oui, mais on en a neuf. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Ah, il y en a neuf. Moi, je ne connaissais que toi. Non, il y a aussi Pierre Bessac, il y a aussi Cédric Levieux, il y a aussi Nicolas Petit-Demange, Clément Fortin. Donc, pas une tête qui dépasse, quoi. Uzi, il avait une question pour toi. J'ai plein de questions. Vas-y. Par exemple, déjà, c'est marrant de faire un parti quand on ne veut pas tellement aller aux élections, ni jouer le jeu des élections, ni jouer vraiment le jeu de ce que font les partis d'habitude, à savoir proposer des positions politiques, etc. Ou même faire des campagnes. Je ne vous ai pas vu faire de grosses campagnes très, très efficaces pour imposer vos sujets, etc. Et j'ai plutôt même l'impression que tous les sujets qui ont trait aux libertés individuelles, numériques, etc. Dès que je vois ça dans des articles des gens qui tirent les sonnettes d'alarme là-dessus, je vois la quadrature du net, je ne vois pas le parti pirate. Donc, du coup, quel est le rôle ? Pourquoi un parti ? Et pourquoi on vous voit beaucoup moins que la quadrature du net qui fait tout ce travail sur les libertés numériques, etc. La quadrature du net, ils ont des salariés et ils ont un énorme budget. Ce n'est pas notre cas. On n'a pas de salariés, on n'a pas de budget. Très peu, on doit tourner autour de, on m'a dit hier, 15 000 euros, je crois, annuels. Donc, on n'a vraiment pas du tout. Ensuite, comme je l'ai dit, en 2018, on a commencé à se reconstruire. Se reconstruire, quand on est tous bénévoles et qu'on est 500 actifs, même pas 500 actifs, on est 500 adhérents, parmi les 500 adhérents, il y a une cinquantaine d'actifs, ce n'est pas facile, surtout quand on est tous bénévoles. Voilà. Maintenant, je ne veux pas dire, moi, on n'a pas d'argent, personne nous écoute et tout, mais on fait ce qu'on peut, en fait. Là, on est en train de se reconstruire, on est en train de reconstruire une organisation politique qui a été laissée un petit peu en déshériture pendant plusieurs années, quand même, ce qui n'est pas évident. On bénéficie un peu de l'aura et du soutien du Parti pirate européen. Je suis devenue vice-présidente et il nous aide un peu à ce niveau-là. Mais quand on voit l'organisation actuelle du Parti pirate européen et international, bon, ils ont aussi besoin de nous, donc c'est un peu donnant-donnant, finalement, et ça demande aussi énormément de temps. Il y a finalement, au Parti pirate, c'est beaucoup de techniciens, c'est beaucoup de scientifiques, c'est beaucoup, les adhérents du Parti pirate, c'est beaucoup de ces personnes-là. Ça manque de gens aussi, peut-être, qui ont une vision politique, tout simplement. Pour faire de la politique, il faut peut-être avoir une vision politique et même de stratégie politique parce qu'il y a d'autres partis qui se sont fondés depuis 2006 et qui, aujourd'hui, ont des élus. Mais en fait, concrètement, on en discutait justement hier, il n'y a pas de, au sein du Parti pirate aujourd'hui, parmi les personnes actives, il n'y a personne qui vient de sciences politiques ou qui a fait ce genre de parcours, là, en fait. Les personnes qui ont de l'expérience en politique, c'est l'expérience qu'elles ont gagnée sur le terrain. Toi, tu en as eu un peu. Moi, j'en ai une, mais je me sens un peu seule, pour le coup, au Parti pirate, à avoir cette expérience et je la partage. Tu as quoi comme expérience ? J'ai travaillé pendant sept ans au siège national d'Europe Écologie Les Verts. J'étais chargée des élections, des relations entre les régions et de l'organisation du Congrès fédéral. Donc, c'est effectivement une grosse expérience de Parti politique. Il y en a qui n'ont pas le cadre de ton bagage et qui, aujourd'hui... Mais du coup, cette expérience, aujourd'hui, je la porte aux pirates et je la partage avec eux. Mais ça, ça me prend énormément de temps et c'est du temps que je ne peux pas consacrer à faire autre chose, autant que j'ai un emploi depuis maintenant deux mois. Donc, c'est pas facile. J'ai passé là les dernières années à travailler avec les pirates, à partager mes connaissances, à faire campagne avec eux parce qu'il y a quand même eu quelques campagnes, même si on n'en a pas beaucoup entendu parler. Mais si, je me souviens, pour les européennes, où vous étiez présentée... Ouais, voilà, j'étais tête de liste. C'était parce que j'étais la seule volontaire, en fait. Peut-être que tu parlais de campagne, de campagne où vous, vous imposez un sujet, etc. Campagne électorale, non. Campagne où nous, on impose un sujet, ça, non, on n'a pas... On a très peu fait, en fait, parce qu'on n'a pas le temps, vraiment, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. On n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources et pour le coup, on y travaille. Si ils ont des bénévoles, ils ont des moyens, ils ont plein de gens. Enfin, ça ne suffit pas. Les bénévoles, ils travaillent la journée, ils sont disponibles le soir, on fait des réunions à 21h jusqu'à 23h des fois. Ça marche comme ça, les partis politiques ? Oui, sauf que les partis politiques traditionnels, en l'occurrence, ils ont des salariés aussi. Tu dis ça marche comme ça, les partis politiques, mais la République en marche, ils ont des salariés. C'est aussi prendre du temps et de faire des trucs, quoi. Ouais, bien sûr, c'est prendre du temps à se réunir, à discuter du bout de gras, etc. Ouais, aussi, ouais, mais la plupart des partis politiques qui font des campagnes, elles ne les sortent pas comme ça avec des bénévoles qui font 3-4 réunions dans la semaine, tu vois. Ils ont des salariés, ils ont des agences de com', ils ont des budgets pour ça aussi et nous, on n'a clairement pas les budgets pour ça et aujourd'hui, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité aujourd'hui, c'est d'abord de reconstruire le parti, en fait. Après, c'est chaque chose en son temps et c'est pour ça que je dis qu'on est patients. Là, cette année, ce n'est pas notre année. Peut-être qu'on aura plein de nouveaux adhérents et après ce passage ici... C'est un nouveau parti pirate qui se refonde. Moi, je trouve ça assez cool, cette vision à long terme. On aurait pu partir de rien, en fait. On aurait pu dire « Ouais, on va recréer un parti... » Voilà, on aurait très bien pu faire ça, mais... Enfin, moi, j'ai rejoint le parti pirate en 2017, du coup, et l'idée m'a séduite. L'organisation internationale m'a plu. Le fonctionnement, ou en tout cas, ce qu'on défendait au sein de cette organisation m'intéressait vraiment. C'était ce que moi, j'ai envie de défendre dans l'engagement militant, c'est tout ce qui est renouveau démocratique. Le parti pirate, à proprement parler, c'est antinomique. C'est parti politique et en même temps, pirate, le principe, c'est justement d'être... Et c'est tout... À titre personnel, c'est tout ce que j'ai voulu faire, en fait, depuis toujours, même avant d'arriver chez les Verts en tant que salariée. Ce que je voulais, moi, c'était défoncer le système, rentrer dedans et le pourrir de l'intérieur, tu vois, ou en tout cas, le changer, quoi. Et avec le parti pirate, c'est ce que j'ai trouvé, en fait, à titre personnel. Maintenant, on est tous dans cette dynamique-là, dans cette volonté-là, mais on est en train vraiment de se reconstruire en ce moment. Donc, moi, je suis contente d'être ici aujourd'hui pour pouvoir raconter cette histoire-là parce que c'est nouveau et que c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a plein de gens qui ont un a priori sur le parti pirate parce qu'ils en ont entendu parler il y a quelques années et qu'il y a quelques années, c'était deux personnes. Et clairement, on est en train de reconstruire quelque chose. Un parti, c'est une histoire aussi. C'est ça. Et pas toujours une bonne histoire, d'ailleurs. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais du coup, cette histoire-là, on essaye de la... Enfin, on veut pas l'oublier, bien sûr, parce qu'on apprend de l'histoire aussi, toujours. Mais on essaye quand même de partir sur des bases saines et là, on est reparti sur des bases saines et de reconstruire quelque chose de nouveau, de différent. Pourquoi pas changer le nom, du coup ? Ouais, t'as faux, tiens. Pourquoi pas rebrander un peu ? Ouais. Mais on y a réfléchi aussi. Le nouveau parti pirate. On y a réfléchi aussi, ouais, mais non, ça aurait pas de sens, quoi. Non, mais en fait, on y a pensé, mais ça n'aurait pas de sens de changer le nom. Enfin, le parti pirate, c'est un parti pirate. Les nouveaux pirates. On va trouver un truc. Ouais, mais faudrait qu'on paye une agence de com' pour ça. Et tu vois, encore une fois, on a bon... Ok, ça marche. On traigle ça en deux deux, je te bricole un logo. Non, mais il n'y a pas de souci. Écoute, tu viens, on en parle quand tu veux. Et moi, ce que j'aime bien dans votre démarche, c'est quand même le fait que vous vous inscrivez vraiment dans un temps long. Et c'est assez rare, finalement, en politique, notamment quand il y a les enjeux électoraux. C'est marrant de voir, toi, aujourd'hui, nous dire, on n'ira peut-être pas à la présidentielle, on va peut-être s'organiser un peu pour l'égislative, mais franchement, ce n'est pas notre priorité. C'est marrant parce que, finalement, la priorité d'un mouvement politique, parti politique, à plein lieu comme ça, c'est d'accéder au pouvoir. Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Encore une fois, pour accéder au pouvoir, il faut avoir des volontaires. Ce n'est pas notre cas, en fait. C'est marrant ça. Nous, on n'est pas en recherche de pouvoir, vraiment. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire en sorte, justement, de briser le pouvoir, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pouvoir ou alors que tout le pouvoir soit réparti entre tout le monde. J'ai l'impression qu'ils disent plein de trucs. Tu dis le maïs qui veut, non, il y a le rassemblement des pirates républicains, la PR. Alors, il faut savoir qu'on s'est amusé avec les logos des autres partis politiques et qu'on a fait plein de logos l'année dernière, d'ailleurs, il y a deux ans. Moi, j'ai envie de voir ça. Ça, pour ça, vous avez le temps pour faire des campagnes. Mais alors, des campagnes... C'est des trucs un peu... Il y a des moments aussi où on a envoyé une pelle à Geoffrin aussi. Ça, c'était marrant aussi. Mais on en racontera un autre jour. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, effectivement, cette volonté que vous avez d'être un parti politique différent. Comment est-ce que vous vivez collectivement et même toi, personnellement, lorsque vous entendez des personnes mobilisées dans des mouvements comme le mouvement des Gilets jaunes qui disent nous, on n'aime pas les partis, on est contre les partis, parfois pour des raisons qui sont proches des vôtres. Vous dites que c'est injuste. Non, on n'est pas... Not all parties. C'est... Ouais, clairement. Mais ouais, enfin non. Pas tous les partis. Moi, je suis pour la suppression de tous les partis politiques, en vrai. Mais je trouve le système partisan en France... Pour une parole de partis, c'est compliqué. Non, mais je... Enfin, je ne sais pas si vous avez lu Note pour la suppression des partis politiques de Simone Veil. Très intéressant. Très intéressant. Après, il y a un bouquin aussi de André Breton qui était aussi très intéressant sur la suppression des partis politiques aussi. Et pour le coup... Parti unique aussi, c'est pas mal. Moi, à titre personnel, encore une fois, je suis plutôt favorable à la suppression du système partisan tel que défini dans la République et dans la Constitution actuelle. Ce qui est cohérent avec la démocratie liquide. Exactement. Et en fait, le principe, justement, de démocratie délégative... Je préfère parler de délégatif parce que liquide, bon, pirate, rhum... C'est le terme comme tout ça. Mais oui, c'est le terme le plus connu. C'est le terme anglais, en fait. C'est un anglicisme un peu. Du coup, c'est pour ça que je préfère parler de délégatif. Mais pourquoi pas liquide, si vous voulez. Mais le principe, en fait, de ce système démocratique, c'est... Enfin, de la démocratie, même globalement, c'est que tout le monde puisse participer. Donc, les partis politiques, aujourd'hui, c'est des écuries à élus. Concrètement, leur objectif, c'est de faire élire des gens, quoi. Parce que c'est leur rôle. Parce que c'est leur rôle dans le système actuel. C'est pas leur seul rôle. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas leur seul rôle. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas le rôle qu'on a choisi. C'est-à-dire que nous, notre objectif, à nous, en tant que parti politique, c'est de porter des idées et de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer. Mais c'est le rôle aussi des autres partis. Mais c'est pas ce qu'ils font. Mais si. Moi, je suis désolée, mais... Par exemple, pour prendre la 5G ou le pass sanitaire, il y a des colères parfois qui s'expriment dans les populations. Les sujets qui sont très vivants. Moi, je veux bien qu'on en parle, mais c'est pas des sujets très intéressants, finalement. C'était pour te dire aussi le rôle des partis, c'est aussi de politiser des colères et de fournir un cadre de pensée, un cadre d'analyse et aussi de politiser des colères qui parfois flottent un petit peu dans les populations, comme ça. J'avais fait un épisode sur la 5G. On a besoin de partie politique qui, ça y participe. C'est leur rôle de faire vivre. C'est pas que les partis politiques qui peuvent politiser la vie. de faire vivre dans la démocratie des idées en étant sur les plateaux aussi, en faisant vivre le débat démocratique. Je n'ai pas l'impression, je suis désolée, mais je n'ai pas l'impression d'un débat démocratique quand j'entends les personnalités politiques parler pendant les campagnes électorales. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'ils disent ne m'intéresse pas. Ils sont tous en train de défendre leur bout de gras, ils sont tous en train de défendre leur propre candidature, et leur propre mandat. Un peu tous pourris. Non, pas tous pourris. Non, pas tous pourris. C'est un peu démago, en fait. C'est démago. Non, en fait. Je ne dirais pas ça. Mais la politique, ça ne fait pas rêver. La politique actuelle, les partis politiques ne font pas rêver. Moi, clairement, ça fait longtemps que je n'ai plus envie d'aller voter. Je ne suis pas allée voter aux dernières élections et franchement, franchement, je serais allée voter blanc, il serait passé quoi ? Rien. Ça n'aurait rien changé. Mon vote n'aurait pas été pris en considération. Il ne se serait rien passé. S'il y avait une majorité de votes blancs, ils n'auraient pas refait l'élection. Aucun intérêt. Vraiment, aucun intérêt. Ce que je fais aujourd'hui au Parti Pirate, ce qu'on fait collectivement au Parti Pirate, ça m'intéresse. Vraiment. On est en train de construire quelque chose, pour le coup, de différent. Je n'ai pas envie, encore une fois, de faire de la démagogie, de dire comme tous les autres qui sont venus ici en disant « Ouais, ce qu'on fait, c'est vachement différent ». Non, on est vraiment en train de construire quelque chose, pour moi, que je trouve, qui est vraiment différent. On est en train de construire une autre façon de faire de la politique, de prendre des décisions collectivement. On apprend aussi, nous, ensemble, avec ce système-là qu'on a mis en place, comment est-ce qu'on pourrait prendre des décisions d'une autre façon, ce que d'autres partis politiques, enfin, ils ne le font pas. Regarde, on a parlé de la France Insoumise. C'est quoi la France Insoumise ? Ils n'ont pas de statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont adhérents, soit disant à la France Insoumise, c'est un mouvement. Ils ont une structure juridique. Ils ont une structure juridique. Une association de financement. Oui, ils ont une association de financement. Mais ils n'ont pas de statut, à proprement parler, de la France Insoumise. Tu n'adhères pas à la France Insoumise. Il n'y a pas d'adhésion à la France Insoumise. Sauf que du coup, quand tu vas sur leur site internet, tu regardes, oui, alors il y a des pôles de réflexion, de machin. Qui prend les décisions à la fin ? Tu ne sais pas. Moi, je le connais. Il s'appelle Jean-Luc. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Prends la République en marche. La République en marche, c'est l'horreur. Non, mais c'est l'horreur parce que leur statut à eux, c'est une boucle. C'est-à-dire qu'en fait, pour rentrer dedans, il faut être nommé par quelqu'un, je ne sais pas qui, et c'est la personne qui est nommée par quelqu'un à la direction de la République en marche qui décide de qui il va être dans toutes les instances de l'organisation. C'est une boucle. C'est un cercle, en fait. Et pour rentrer dedans, clairement, il faut connaître Emmanuel Macron personnellement. Tu es sûr de ça ? Mais si, je croyais que tu pouvais... Mais non, attends, la République en marche, pardon, comité d'action locale, en contactant le mec, etc. Non ? Mais si, mais si, tu fais une attention. Oui, mais peut-être pas les instances nationales. Les instances nationales, non ? Ah, les instances nationales. Ah oui, non, tout de suite, oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Vraétablement de démocratie dans ces instances politiques, dans les partis politiques actuels. Il n'y a plus... Enfin, ils ont perdu de vue tout système démocratique. Et le pire, c'est quand tu commences à leur dire « Oui, mais ce serait bien que les adhérents leur demandent leur avis. » Attends, on ne va pas leur demander leur avis. Attends, t'es folle. Tu veux quoi ? Tu veux qu'on crève, en fait ? On va demander l'avis à la base. Ça ne sert à rien. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Florie et Marie, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci de t'être prêtée à cet exercice pas facile. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette émission. On va faire une courte pause d'une minute, le temps que Marie nous quitte. Et ensuite, on va conclure cette émission. Florie, autant pour moi. Allez, des bisous. Pause. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501